3W-CV d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. À Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails. Donc ici, dans notre point C, nous avons toujours dans le cadre des retenues sociales, des retenues salariales, ce qu'on appelle la cotisation, l'IR est cotisation à l'IR. L'IR, c'est l'impôt sur le revenu. Donc vous allez convenir avec moi que tout travailleur également est tenu de cotiser à l'IR. Maintenant, l'IR, c'est un impôt, c'est une retenue fiscale. Parce que quand on parle d'impôt, c'est à caractère fiscal. Dans le bulletin type, vous avez vu ce qu'on a mis, dans les rubriques retenues, vous avez l'IR. Maintenant, l'IR est un impôt qui va être fonction de votre salaire brut fiscal ici. Donc c'est un impôt lié, mais en fonction de votre salaire brut fiscal. Donc le salaire brut fiscal, je mets S, B, F. Sachant que le salaire brut fiscal, c'est le brut social, plus les avantages en nature, moins l'abattement. Donc ça, on a vu dans nos vidéos précédentes. Maintenant, c'est fonction du salaire brut social, mais également c'est fonction, le deuxième point, de votre situation de famille. La situation de famille, pourquoi ? Parce que, bon, au regard de la loi, vous pouvez être au même statut. Donc vous êtes marié, vous êtes célibataire, dévoicé, veuf, etc. Mais, vous n'avez pas le nombre, vous n'avez pas les mêmes charges. Donc vous pouvez être au même statut, mais dans le cadre des familles, du nombre d'enfants, du nombre de conjoints. Donc là, vous n'avez pas les mêmes charges. Donc la loi favorise un tout petit peu ceux qui ont beaucoup plus de charges. Et ici, la charge, eux, ils vont le quantifier par rapport à votre situation de famille. Et dans ce cas, nous allons parler du nombre de parts. Donc, lié à la situation de famille, on parle du nombre de parts. Donc il y a un système 2 qui permet d'attribuer des parts, qui va être fonction également du brut fiscal, et qui va nous permettre de déterminer l'IET que vous devez payer. Mais rassurez-vous, parce que le code des impôts a mis en place, il a mis à la disposition des employeurs, un barème qui permet de déterminer l'IET à payer, maintenant, en fonction de la situation de famille et du brut fiscal. Maintenant, pour le nombre de parts ici, vous avez, on va vous dire que si vous êtes célibataire, marié, non marié, c'est après, célibataire, divorcé ou veuf, on vous attribue une part. Alors, si vous êtes marié, vous avez un part plus une part plus une demi-part. Donc, une part plus une demi-part, ça veut dire 1,5. Donc, il y en a qui vont vous mettre 1,5. Donc, c'est dans le cas où vous êtes marié. Pour chaque enfant, maintenant, à charge, pour chaque enfant en charge, c'est en charge. Donc, pour chaque enfant que vous avez en charge, là, on vous rajoute une demi-part supplémentaire. Et également, pour chaque conjoint ne disposant pas de revenu, on vous rajoute une demi-part supplémentaire. Donc, si vous êtes marié, vous avez une demi-part, un 5,1. Vous avez un enfant en charge, on va vous rajouter une demi-part, 0,5. Donc, quand vous faites marié, un enfant en charge, il aura deux parts. Marié, une épouse, un enfant en charge. Marié, il va avoir un 5,1. Une épouse qui ne travaille pas, qui ne dispose pas de revenu. Donc, vous allez avoir deux parts. Plus l'enfant en charge, 0,5, vous allez avoir 2,50. Nous allons voir également ça dans notre exemple. Mais sachez également que vous avez un barème à disposition des employeurs qui vous permet de déterminer qui détermine l'hier. Maintenant, fonction, en fonction du brut, du salaire, du salaire brut fiscal, mais également du nombre de paris. Donc, on vous met le barème, on vous met les différentes tranches, mais dans le barème, vous n'allez pas voir, par exemple, 50,001 ou bien des montants avec des unités. Parce que le salaire brut fiscal, il est arrondi au millier de francs le plus près. Ça veut dire quoi ? Si vous avez 82,700, on va mettre 82,000. Si vous avez, par exemple, 1,5,000,300, au lieu de voir dans le barème 1,5,000,300, on va mettre tout juste 1,5,000,000. Donc, le salaire brut fiscal, il est arrondi au millier de francs. Et le nombre de paris, donc, vous allez lire, généralement, c'est un croisé. Vous lisez le salaire brut fiscal, vous référez au nombre de paris et vous avez directement l'IR que l'employé doit payer. Maintenant, pour la cotisation à l'IR, nous avons fini. Nous allons voir la deuxième retenue salariale à caractère fiscal. C'est ce qu'on appelle ici dans notre point D. Là, on va mettre les cotisations à la triomphe. Ou bien, on met la cotisation à la triomphe. La triomphe, c'est ce qu'on appelle on va mettre ici en parenthèse, c'est la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal. Là, également, vous avez une retenue salariale à caractère fiscal. Donc, en plus de l'IR, les employés sont tenus également de cotiser au niveau de la, de payer la triomphe. Et, les retenues qu'on voit, qu'on vient de voir, les presses, l'IR, etc., c'est ce qu'on appelle également des retenues à la source. Parce que l'employeur les prélève directement avant de remettre aux salariés et le reste. Donc, il les retient à la source. Donc, la triomphe, cette fois-ci, c'est une cotisation fiscale. Donc, c'est un impôt. Et pour l'impôt, ici, la base, c'est toujours le salaire brut fiscal. Mais cette fois-ci, le nombre de parts n'entre pas en jeu parce que le travailleur, il va cotiser pour lui et son conjoint, ou bien sa conjointe ne disposant pas de revenu. Donc, c'est juste les adultes qui qui cotisent, mais le les enfants n'ont pas un, ne sont pas pris en considération. Donc, le chef de famille, il cotise pour lui-même et pour chacune de ses épouses n'ayant pas de revenu. Et également, pour la cotisation à la triomphe, vous avez un un barème qui est également mis en place. Le barème, vous l'avez ici. Donc là, je vous présente le barème sur une base mensuelle. Vous n'avez pas vu des 50 200, etc. Parce que toujours, dans le cadre de l'impôt, le prix fiscal va être arrondi au millier de francs. Au millier de francs. Donc ici, si vous avez un revenu, le revenu ici, on peut l'assimiler au salaire brut fiscal. Mais dans les cas où vous n'avez pas d'avantages en nature, le brut fiscal se confond avec le salaire brut social. Donc, la tranche, elle est mensuelle. La triomphe par personne. Ici, c'est un franc, c'est faible. Si vous avez un revenu qui est strictement inférieur à 50 000, là, vous devez cotiser en tant que chef de famille pour vous-même 75 francs et pour chacun des épouses ne disposant pas de revenus. Chacune des épouses. Là, également, si vous avez un revenu qui est compris entre 50 000 et 83 000, votre cotisation mensuelle est de 300 francs par personne. Si vous avez 84 000, un revenu inférieur ou égal à 84 000, mais qui est également inférieur ou égal à 166 000, donc, comprise dans cette tranche, vous cotisez 400 francs par personne. Si vous avez un revenu compris entre inférieur ou égal à 167 000, mais qui est toujours supérieur ou égal à 167 000, mais inférieur ou égal à 583 000, vous cotisez 1000 francs par personne. Si vous avez également un revenu supérieur ou égal à 584 000, mais qui est inférieur ou égal à 999 000, vous êtes tenu de cotiser 1500 par personne. Et si vous avez un revenu qui est supérieur ou égal à 1 million, là, vous êtes tenu de cotiser 3000 francs par personne. Mais là, nous allons également voir ce cas dans l'application. Je reviens à l'IR pour vous attirer votre attention que le nombre de parts ici ne peut pas dépasser 5. Donc là, on revient. NB, l'IR, on va mettre le nombre de parts ne peut pas dépasser 5. Sous-titrage 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 Sous-titrage